On en vient au premier titre de ce journal, fin hier des travaux de validation du rapport final du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles. Les participants à ces assises ont parcouru chapitre par chapitre et apporté leur dernière retouche au document. Rappelons que les journées d'études de ce rapport ont réuni les parlementaires, des anciens ministres, des leaders politiques et des représentants de la société civile. Journée présidée bien évidemment par le président du dit comité, Dr. Abdoulaye Sabre-Fadoul. Les détails avec Aman Isaac Azina. Pendant cinq jours, les participants ont formulé des recommandations et des contre-propositions en vue d'améliorer et enrichir le rapport final présenté par le comité technique d'appui aux réformes institutionnelles. Un rapport qui envisage réformer de manière profonde les institutions de la République. Pour ce qui est des termes de référence par rapport à la tenue du forum, le rapport propose comme lieu de rencontre le palais du 15 janvier, avec un nombre de participants prévu à 700 et un budget prévisionnel de près de 800 millions de francs CFA. Au vu de ce terme de référence, les participants trouvent exorbitant le budget prévu pour la tenue du forum. A cet effet, ils demandent que le budget soit revu en baisse compte tenu de la crise financière que traverse le pays. Les participants demandent en outre que ce budget soit inclus dans le budget prévisionnel des réformes. Aussi, trouvent-ils minime le nombre réservé aux participants au forum ? A ce sujet, certains participants suggèrent que tous les partis politiques soient représentés au forum. D'autres, par contre, estiment que toutes les forces vives du pays soient représentées au forum national inclusif. Le dernier jour, les participants sont revenus pour échanger de manière large sur certaines propositions qui n'ont pas fait l'unanimité. Il s'agit du nombre des provinces et le choix des chefs-lieux, le statut de la ville de N'Djamena, la restructuration des cheferies traditionnelles, l'instauration du Sénat et la réduction du nombre de députés, et aussi le pouvoir de contrôle et de sanction du Haut Conseil de la Communication. A l'unanimité, les participants ont approuvé les 62 propositions inscrites dans le rapport. Un comité restreint est mis en place pour intégrer les nouvelles suggestions dans le rapport avant sa prochaine présentation au Haut Comité Technique d'Appui aux Réformes Institutionnelles. Merci, Aman. Vous nous dites également qu'à l'issue des travaux, le président du Comité Technique d'Appui aux Réformes Institutionnelles, Abdoulaye Sabre-Fadoul, a salué le climat qui a prévalu au cours des différentes séances. Je vous propose de l'écouter. L'essentiel est qu'on a vraiment participé tous à une oeuvre d'intérêt national, je le disais. Nous avons pendant ces cinq jours examiné et débattu sans tabou. Je pense que chacun peut en témoigner. Sans participer. Sans non-primisme. Dans la transparence, puisque il y avait un représentant de la France qui était avec nous, nous avons vraiment examiné et débattu des questions essentielles pour le devenir de notre pays. Nous pouvons par conséquent, les membres du comité technique, les personnes de ressources, les personnes d'appui, être satisfaites de notre travail, de notre engagement. Bien que nous ne pouvons pas être juges objectifs du fruit de ce travail. Et s'il n'y a pas un élevé de bouclier ici ou là, ça devrait interpeller. Donc, ne soyez pas surpris par les critiques. Acceptons-le. En sachant que la seule sentence qui peut être oppressante ou libératoire, c'est celle de la conscience personnelle. Voici à présent les avis de quelques participants au sortir des cinq jours de travaux. Suivez. Je résume la situation en trois étapes. La première étape, c'est le travail que nous avons eu en cinq jours, c'est-à-dire le comité technique de validation. La seconde étape, c'est celle qui va au comité. Et la troisième et dernière étape, c'est la convocation du forum national qui va conduire un débat sur le plan national et valider l'ensemble des travaux. Je crois qu'il y a eu des discussions assez enrichissantes. Il y a eu des aménagements par rapport à ce que le comité technique a fait avant. Et donc actuellement, c'est vrai que même s'il y a certains points d'embûche qui n'ont pas été traités, dont je ne peux malheureusement citer ici, ça fera l'objet d'une décision par le haut comité interministériel. Ce que j'ai un peu retenu dans le débat, c'est que les organismes, ils ont travaillé sur le contraire, c'est ce que j'ai un peu déploré, mais sinon les débats étaient libres, contradictoires, et puis autant qu'il se peut, on arrivait quand même à des solutions de compromis. Le travail est très difficile et avec un temps très revu. Malgré cela, le comité technique a eu affaires de consultation dans les différentes régions, ainsi que dans la ville d'Ingamena, avec tous les acteurs politiques, la société civile, tout le monde, pour recueillir leurs avis par rapport aux différents points, et également compiler ça dans un projet de rapport. Ça a été vraiment un moment de débat contradictoire, même si de temps en temps on ne pouvait pas s'entendre sur certaines formulations, sur certaines décisions à prendre, à introduire au niveau du haut comité pour sa validation, et plus tard au forum. Je me félicite de la tenue de ces assises, dans la mesure où ça a permis au comité de validation du rapport du comité technique, de se pencher en profondeur sur les questions qui ont été soulevées, et de tenter de les adopter. Je crois que le travail qui a été fait est enrichi. Je crois que ces cinq jours-là nous ont permis de faire un travail conséquent, qui permettra au comité interministériel, je dirais de valider plus tard, mais je crois que les bases, les fondamentaux sont là. – Sous-titrage FR 2021